Commence à dire merci d'abord, vous pouvez dire quelque chose que Dieu te donne, dans ma génération, j'ai vu des hommes de Dieu, qui se sont donné des grands noms, le monde les a applaudis, mais le monde les a laissés au carréfour, mais le monde les a la vérité, j'ai vu, mes propres yeux, mes enfants passent, des milliers de personnes tombent, des paratiques se lèvent, j'ai vu, mais la même télé, mais dans la même télé, il y a fait leur publicité, les appréciens encore, ils prédient que c'est pure, et qu'ils ont des couleurs, et qu'ils n'ont pas de contrôle, et qu'ils n'ont pas de contrôle, et qu'ils n'ont pas de contrôle, et qu'ils n'ont pas de contrôle. Et quand Jésus t'envoie, et qu'il est derrière toi, il cache tes erreurs, il te ouvre, il se protège, il ne se livre pas, et il ne libère pas, et il ne libère pas. L'action de grâce. C'est pourquoi nous ne gagnons pas beaucoup. Tu travailles beaucoup, mais tu ne fais pas d'économie. Tu ne peux pas réaliser, parce que tu ne sais pas que c'est Dieu qui te donne. Une fois, j'ai dit à une personne dans ma communauté, Dieu m'a parlé, Donne 3 000 dollars à Dieu, La personne m'a regardé, Il m'a regardé à moi, 3 000 dollars. Est-ce que Dieu m'a donné ça ? Est-ce que Dieu m'a donné 3 000 dollars ? Je lui ai dit, Quand tu me regardes, Est-ce qu'il peut te dire ça ? Est-ce que je peux te dire ça ? Est-ce que 3 000 dollars, je peux avoir ? Parce que 3 000 dollars, je peux avoir, Si c'est pas que je peux me déjouer. Mais fais ça pour tes enfants. Mais fais ça pour tes enfants. La personne a jeté ça. Deux ans plus tard, Deux ans plus tard, Ses enfants étaient des gens extraordinaires. Aujourd'hui, Son seul garçon, Et il a devenu pédé. Sa fille qui est très intelligente. Après deux ans, Elle a eu tous les diplômes. Elle a eu des mémoires. Elle a eu des mémoires. La deuxième fille, Elle a eu une maladie qu'on va à l'hôpital, Elle ne trouve pas. C'est maintenant qu'elle pleure. Elle veut jeûner. Elle veut prier. Pourquoi ? 3 000 dollars. Si tu sais qui t'a donné, Tu ne peux pas le refuser. Mais si tu refuses, C'est parce que tu t'es dit que c'est ton effort. Mais tu n'as pas envie de brader ton effort. Et tu n'as pas besoin de brader ton effort. Très bien sûr. Dieu marche avec Abraham. God walks avec Abraham. Qui est le père de la foi. Et la Bible dit qu'Abraham a entendu la vérité. Et le Bible dit qu'Abraham a entendu la vérité. Abraham a fué de toi. Et Abraham saw the stars. Et God promised everything to Abraham. God gave Isaac to Abraham. Et Dieu vient se révéler Abraham. Et Dieu vient se révéler Abraham. Et Dieu dit Abraham, Donne moi Isaac. Give me Isaac. Abraham prend Isaac. Et Abraham took Isaac. Et il n'a mette pas sa femme. Et il n'a mette pas sa femme. Il l'amène Isaac. Et il t'a fait Isaac. Avant de monter. Avant de monter. Il a dit avec son serviteur. Il a dit à Eliezer. Et il a dit à Eliezer. Pourquoi reste en bas. Stay there. Je monte avec le fils. I'm going with Isaac. Pourquoi ? Pourquoi ? Le serviteur. Le serviteur. Il ne peut pas monter. Il ne peut pas monter. Parce que le serviteur est là. Parce que le serviteur est là. Pour ses intérêts. Pour ses intérêts. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Il n'a pris du sacrifice. The price of sacrifice. Il arrive sur le sommet. Et il a went up to the sommet. Et Abraham dit. Et Abraham dit. Voici ce que tu m'as donné. This is what you gave to me. Je vais prendre. If you want to take it. Je vais te donner. There you go. Et Dieu va l'arrêter. Et Dieu stopte. Ce n'est pas ça qui m'intéressait. Mais Dieu dit. Et c'est ce que Dieu dit. Je vois maintenant. Je vois maintenant. Que tu ne peux rien me refuser. You cannot deny anything from me. To me. A partir de cet instant. As from that moment. Je fais de toi. I make of you. Je fais de toi le père de la femme. I make of you the father of faith. Si quelqu'un doit mourir sur la terre. If someone has to die on earth. Avant de venir. Before coming. La personne doit passer dans la salle d'Abraham. The person has to go through Abraham. He is already not there. He cannot have resurrection. Without going through Abraham. Through the womb of Abraham. Why? Because Abraham learned how to give God. What God gave to him. Abraham is grateful to God. There's been a fight between Abraham and God. Abraham said. I give my only begotten son. And God looked at him. And he said. I know. The power. De la reconnaissance. Of gratefulness. Que quand tu es reconnaissant. That when you're grateful. Tu multiplies. You multiply. Donc si je te laisse sacrifier ton fils. So if I let you sacrifice your children. Your child. How am I going to do it? Parce que bon si j'ai mon premier. Because me too. I have her first. C'est lui qui doit sauver l'humanité. Et he's the one that has to save l'humanité. Donc si. On te donne ton fils. So if you give your child. On dirait un jour. They're going to say one day. Abraham a donné son fils unique. That Abraham gave his only begotten son. Tu aussi a donné son fils unique. And Jesus. And God himself gave his only begotten son. Jamais. No. Pourquoi il faut prendre le bélier. You take Isaac. Et toi il faut prendre le bélier. Oh you take the lamb. Et moi je vais donner mon fils. And I am going to give my son later on. Pourquoi? Tu sais une chose. God knows a thing. Ce que tu n'as pas libéré. Ce que tu n'as pas libéré. Il n'a pas de béné. Il n'a pas de béné. Il n'a pas de béné. L'action de grâce. Thanksgiving. Joseph. Joseph. A fait un rêve. Made a dream. Il est devenu premier ministre. And he became a prime minister. Joseph. A interprété un rêve. Interprété un rêve. Et il est devenu premier ministre. And he became a prime minister. Imagine. Imagine. Les gens vont à l'école. People go to school. Pendant 17 ans. Ou avoir un poste de directeur. Just to have a point of director. Post of minister. Lui ne l'interprète jamais songe. He just interpreted a dream. Un rêve. Et il devient ministre. And he became a minister. Premier ministre. Prime minister. Étranger. Avec un Dieu étranger. With a strange God. Dans un pays étranger. In a strange country. And he became a prime minister. With no certificate. Personne ne connaissait son père ni sa mère. Mais un rêve. Il ne connaissait son père. Mais un rêve. Des petites choses. Little things. Si ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu. Que vous vous mettez à des endroits. Que vous ne pouvez pas imaginer. Que vous ne pouvez pas imaginer. Deuxième chose. Second thing. David. David. Prends un caillou. Et pousse un caillou. Et pousse un caillou. Et il vécute Goliath. Un caillou. Un caillou. To make Goliath fall. Un petit caillou. A little stone. Un coréthier addit. 1 Corinthians 1 says. Dieu prend les choses les plus vieilles. God takes. Fire. Yes. God takes. God takes little things. pour confondre 1 Corinthians 1, verset 27 les sages de ce monde pour confondre les vies de ce monde et là, c'est un caillou tué Goliath ou saul qui était l'homme expérimenté dans l'armée n'a pas pu la droit qu'est-ce que ça veut dire ? il y a des petites choses autour de vous ce que Dieu veut utiliser mais vous ne voyez pas vous cherchez les armes on cherche les stratégies des hommes on cherche comment l'autre faire pour avoir si je fais ou si je vais avoir c'est pourquoi moi les gens me traitent des têches ton miracle ton miracle n'est pas mon miracle ton témoignage n'est pas mon témoignage ton parcours ne sera pas mon parcours le chemin que tu as fait pour avoir à toi n'est pas transformé pourquoi tu veux que je photocopie ton témoignage ? tu peux prendre des petites choses pour faire accomplir des choses extraordinaires avec des petites choses perte les petites choses que cela font tomber Goliath pour faire tomber Goliath pour faire tomber Goliath pour faire tomber Goliath dans Jésus 15 verset 15 à 16 la Bible dit vous pouvez lire à la maison juge 15 verset 15 à 16 John 15 verset 15-16 John 15 c'est finding a firm jawbone of a donkey he grabbed it and struck down a thousand men then Samson said with a donkey's jawbone I have made donkeys of them with a donkey's jawbone I have killed a thousand men do you see it he takes a jawbone of a donkey to kill a thousand people it is not a cutlass but a jawbone who kills a thousand men brother and sister I always say that when the Bible says something put it in its true context imagine imagine you're going to buy a beef's jawbone it's the same thing and he takes it and he goes like this and kills a thousand people it's not two hundred people it's not three hundred people a thousand people with a jawbone with a jawbone why because simply Samson s'est laissé entre les mains de l'Esprit Samson freed himself into the hands when the Spirit of God came upon him everything that Samson laid hands upon when the Spirit of God takes hold of Samson everything that Samson grabs is also seized by God he does not understand it what is the secret this is a simple device just to read things it's done by Samson it doesn't do anything else you cannot believe and if you go on CNN and they say I took this to kill a thousand people you ask yourself how can a simple device like this kill a thousand people isn't that but the Bible says when the Holy Spirit takes hold of you everything that you take hold of God takes hold of you too and you can do exploits of it praise the Lord praise the Lord so aim une puissance so a power behind a little instrument do not look at big things to make big exploits to the God no no a thousand people killed by a drug bomb the Bible says that Abraham seeked God pendant 24 ans during 24 years to have a child Dieu s'est révélé à lui God revealed himself to him Messie Zedek s'est présenté devant lui and Messie Zedek s'est présenté devant lui Messie Zedek s'est présenté devant lui la béni, la dîme, les offrandes he paid offering tithes everything Messie Zedek la béni and Messie Zedek blessed him mais la Bible dit que c'est pas simple nourriture que c'est pas simple nourriture simple nourriture simple nourriture que Abraham a donné aux trois anges qui sont passés là que sa femme est tombée en scène that his wife fell pregnant il a passé des années à servir Dieu he spent years serving God à adorer Dieu worshiping him and laid the sacrifices to God il connaît Dieu Dieu le connaît mais ça n'a pas donné à Dieu de lui donner but it did not put in God's heart to give it to him jusqu'à ce qu'il donne seulement until he gave de la nourriture food à trois personnes to three people pour qu'il laisse et qu'il cherche pour qu'il cherche pendant 24 ans whatever he had been looking for for 24 years regardez comment Dieu se cache dans les petites choses look at how God hides in little things Amen Praise God Wow Chez nous à la maison at home autour de nous il y a des choses insignifiantes there are insignificant things mais Dieu peut l'utiliser that God can use if we only open our eyes Dieu va prendre Moïse God went to take Moses il dit on ne peut pas délivrer le peu tu n'as pas dit il dit Moses you're going to lie but the people of Israel I'm selling you Moses said me je ne sais pas parler I don't even know how to speak je ne sais pas parler que tu parles God I don't even need you to speak tu as quoi dans la main what do you have in your hands c'est un bâton he said jette le bâton jette le bâton le bâton est venu s'est repart le bâton le bâton le bâton le bâton je sais pas si Dieu va humilier tout un pays regarde comment Dieu va humilier tout un pays regarde comment Dieu va humilier tout un pays en son temps en son temps l'Égypte était comme États-Unis Egypte est comme les États-Unis donc imaginez Donc imagine, un homme qui rentre aux États-Unis, un homme qui rentre aux États-Unis avec un bâton, avec un bâton, et qui va à la Péthagore, et qui va à la Péthagore. Et il dit, « Président Obama, Dieu va envoyer, avec mon bâton, Dieu va envoyer, avec mon bâton. Amen. C'est là qu'est caché la puissance des membres. That was where the power of gospel was hidden. Dieu envoie des instruments, que tu peux minimiser, un bâton. Mais le bâton de Moïse, a forigé l'Egypte, corrected l'Egypte. Le bâton de Moïse, a fait des esprits extraordinaires, un bâton, pour faire tomber toute une nation, un bâton seulement, juste un stick. Frères et sœurs, ce n'est pas le ciel qui est venu, ce n'est pas les anges, ce n'est pas les angels, mais un bâton. qu'il y a une puissance, une puissance, derrière un petit instrument. Dieu peut utiliser, une chose faible, une chose petite, pour faire des choses extraordinaires. pour faire des choses extraordinaires. Vous n'avez pas besoin de courir, des récépis par un grand. Vous n'avez pas besoin de chercher, de chercher, il a l'air ? On n'a pas besoin de chercher, pour chercher, ce qui est extraordinaire. Qui veut que Dieu se casse de l'air ? Qui veut que Dieu se casse de l'air ? Qui veut que Dieu se casse de l'air ? Un jour, je m'arrête là, j'ai écouté le témoignage de Renard Bonquet. Un jour, je l'ai écouté le témoignage de Renard Bonquet. Qui a dit une chose. Son père lui a dit. Son père lui a dit. « Tu es mon fils qui me fait la mort. Parce que tu n'es pas fort en mathématiques. » Parce que tu n'es pas fort en mathématiques. Et il a pris son fils qui est fort en mathématiques. Et il a pris son fils qui est fort en mathématiques. Pour être son héritier. Pour être son héritier. Il lui a dit, « Toi, tu es nul ! » Il lui a dit, « Tu es nul ! » « Tu es nul ! » « Tu n'arrives plus de moi ! » « Tu es nul ! » « Tu es un fils nul ! » Et donc, quand Dieu a appelé Renard Bonquet à 11 ans. Il a dit à son père, « Dieu m'a envoyé en Afrique parler de l'Évangile. » Il lui a dit à son père, « Dieu m'a envoyé en Afrique parler de l'Évangile. » Et son père lui a dit, « Tu es bon pour ça ! » Il lui a dit, « Oui, tu es bon pour ça ! » Il lui a dit, « Non, tu es bon pour ça ! » Il lui a dit, « Non, tu es bon pour ça ! » Il lui a dit, « Non, tu es bon pour ça ! » Il est parti en Afrique. Donc, son frère, il devait éviter de son père. Donc, son frère, il devait éviter de son père. Donc, son frère, il devait éviter de son père. Il a éviter d'une entreprise en faillite. Il a éviter d'une entreprise en faillite. Il a fait une compagnie. Il était nul. Il dit, « Jésus est un ! » Jésus est un ! Et il, il est zéro ! Zéro à côté de un, ça fait dix. Il en plus, il est encore du mur ! Il devient encore une deuxième mur. Il devient encore une deuxième mur. Il se met à côté de un. Ça devient cent. Il se rend encore nul ! Il est très doux et il devient doux. Il se met à côté de un. Il devient millier. Il se met à côté de un. Il devient encore plus de nul. Il devient encore plus de nul. C'est que tu enlèves sur toi. Tout ce que le monde t'a apporté. Tout ce que le monde t'a apporté. David a rejeté l'âme que Samuel lui a donné. David a rejeté l'âme que Samuel lui a donné. Dans ta tête. Tout ce que l'ennemi a formaté sur toi. Tout ce que l'ennemi a formaté sur toi. Le monde t'a donné comme armure. Si tu as ça, tu vas réussir. Il faut jeter ça. Comment ça croit en Dieu ? Il faut jeter ça. Dans ce pays, les Etats-Unis. La loi existe. Mais c'est les hommes qui font la loi. Dans ce pays, les Etats-Unis. Les principes existent. Mais c'est les hommes qui établissent les principes. Mais nous, nous avons un Dieu. Qui est le Dieu des nations. Qui est le Dieu des nations. Qui est le Dieu des principes. Qui est le Dieu des principes. Qui va nous faire posséder ce pays. qui est utipés, Chez nous aux adoptés. Qui est dans le Deus des nations. Qui a voulu suppfuir tes lips. Qui est le Dieu. Qui est le Dieu des nations. Qui 1 dividit. Qui est allé person. Qui est lePaul du Parлучage. Que personne. Qui a fait pu prendre. Qui est le Dieu desں eastern抵ée, Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas à cause de toi, mais du nom de Jésus, ce qui va se passer, ce qui arrive aux Américains, ne va pas arriver, parce que Dieu m'a fait le droit, une source de pédélicie, c'est quand tu dois commencer à comprendre. C'est pourquoi tu dois comprendre que je sens ça sur ta vie, je sens ça sur ta vie, comme une prophétie, que je ne peux pas hasard que tu es venu ici ce matin, tes pieds vont changer de direction, désormais, le Saint-Esprit va te conduire là où les gens font les exploits, est-ce que tu sais que bientôt, c'est toi qui est ici, CNN va venir filmer, pour écouter ton témoignage, comment tu as fait, comment c'est arrivé, ça n'arrive pas aux gens comme ça, mais comment toi tu es arrivé, parce que Jesus est derrière toi, Jésus est derrière toi. Jésus est derrière toi. Jésus est derrière toi. Au nom de Jésus, tu vas obtenir tes diplômes. Tu vas retenir. Tu vas être béni. Tu vas te lever. Tes enfants vont te lever. La famille restera. Ta famille va enjouer. Ta famille va prospérer. Tu auras cette voiture. Tu auras cette maison. Tu auras cette entreprise. Tu vas compréhre les territoires. Tu vas entrer dans les endroits. Et Dieu a pris tes placements. Parce qu' il s'est un tour. Que tu es le jour. Jésus est le tour. Jésus est le tour. Jésus est le tour. Jésus est le tour. Que Dieu vaberoilter pour vous. Jésus est le tour. La parole à Jésus est le tour. Jésus est le tour. Jésus est le tour. Jésus est le tour. Jésus-Christ, je sens sa présence, je sens son action sur toi, je sens l'écrité saisi comme il a saisi Samson, comme il a saisi Samson, et Samson a saisi l'âge, et Samson a saisi ce matin, que l'Esprit te saisisse, et que tout ce que tu prends dans ta maison, qui est faible, tout ce que tu prends dans ta maison, qui est faible, à partir de ce matin, comme l'Esprit te saisisse, tout ce que tu prends dans ta maison, qui est faible, va devenir fort, au nom de Jésus, au nom de Jésus.